Mais bon, un homme seul ne peut rien faire contre Kinzo Black. Aussi tendu, cette rencontre. Allez, avec Damien Trak qui est passé pour Fredrik Michalak. Premier ballon, l'accélération de Fred Michalak. Fred Michalak qui entre dans les 22 mètres. Il fait l'effort de revenir à hauteur pour Yannick Jozion. Yannick Jozion, il va aller au bout, oui ! L'essai français ! Magnifique encore une fois ! Yannick Jozion qui permet à l'équipe de France de revenir à égalité. Quel travail magnifique de Fred Michalak. Premier ballon ! On le disait sans trop l'espérer. Mais on connaît le talent de ce joueur. Regardez, apprécié, le bon travail de Damien Trak d'abord. Et là, l'accélération de Fred Michalak. Qui échappe à son vis-à-vis, qui poursuit sa course. Il voit qu'il est pris, il revient la lucidité. Et derrière, c'est Yannick Jozion. Oh oui, Yannick Jozion qui aplatit. L'essai de cette équipe de France. Pas d'en avant. Oh, Michalak, c'est impeccable parce que là, il sent qu'il ne peut pas aller au bout. Alors, il revient. Et oui, Yannick Jozion qui était bien placé. Le jeu des Toulousains aussi qui s'exprime. Ce soutien autour du porteur de balle. Oh, c'est magnifique. 18-18. Elisal pour la transformation. Jean-Baptiste Elisal qui passe. Deux points d'avance pour les Bleus. Qui pour la première fois dans ce match prennent l'avantage. Alors là, alors là, attention. Ce match était déjà incroyable. Il va devenir historique. Il l'est peut-être déjà. Fred Michalak, incroyable. De la magie. On parle souvent de la magie néo-zélandaise. De la magie de ces maoris, de ces néo-zélandais. La magie, elle était du côté de Fred Michalak. Sur cette action. Allez, vite, 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 se reconcentrer. Oubliez le score. Christophe Dominici est rentré. Voilà un visage que les joueurs néo-zélandais, que les supporters néo-zélandais, n'aimeront sûrement pas voir sur le terrain. Christophe Dominici, le bourreau. De cette équipe néo-zélandaise en 1999. C'était il y a 8 ans déjà. Un traumatisme pour ces néo-zélandais. Oh oui, on va récupérer encore ce ballon. 10 minutes, 10 minutes à tenir. Voilà, le voici Christophe Dominici. Ouais, montrez-le, montrez-le à tout le monde. Aux beaux souvenirs de nos amis néo-zélandais. Ah, et des changements, des changements. Graham Henry est obligé de coacher aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la fatigue française, mais il y a de la... Et c'est Evans qui sort blessé lui aussi. Ils auront perdu Dan Carter. Ils auront perdu également Nick Evans. Et c'est Isaya Toéava. 15ème sélection pour lui. Il a tout juste 21 ans. Allez, les Français, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il va falloir, avec Arénor Doki, continuer à avancer comme ça. Les 10 dernières minutes les plus... Les plus dures à vivre, sûrement. Deux points d'avance, attention. Attention. Allez, Vincent Clair pour récupérer ce ballon. Vincent Clair qui va taper très loin pour envoyer les All Blacks dans leurs 22 mètres. Oh oui, il est magnifique ce jeu au pied de Vincent Clair. Les rebonds sont favorables. Alors, alors, alors... Alors... Peuvent-ils le faire ? Cette équipe de France menée 13 à 0 en milieu de seconde période. On était franchement inquiets pour les Bleus. Mais il y a eu ces 3 points ajoutés par Boxy juste avant la mi-temps. Et puis, il y a eu surtout un 7 et 7 tiré du sautoir tout à l'heure avec ce magnifique mouvement. L'essai de la révolte, je le disais. Mais effectivement, c'est ça parce que depuis, on a senti les Néo-Zélandais quand même un peu plus fébrile. Reculer à l'impact. Subir l'épreuve de force imposée par les Français. Dominici, là, il récupère ce ballon. Il est un peu balancé en touche quand même. Ouais, c'est pas un plaquage. C'est ce que dit Elisal. C'est pas un plaquage, regardez. Non, non, c'est vraiment pas un plaquage. Et c'est même un mauvais geste de la part de Rocco Soco. Et oui, je vous le disais, ils n'aiment pas Christophe Dominici. Ils n'aiment pas. Ils en ont un très mauvais souvenir, on va dire, en tout cas. Oh oui, mais forcément, là, les cauchemars de 1999. Regardez l'attitude. L'espoir, l'espoir dans les yeux bleus de Raphaël Ibanez. Et le Fabien Pelou se retire du sautoir magnifique. Lui, tout seul, il aura renversé pratiquement l'équipe de Nouvelle-Zélande. Attention à ce coup de pied par-dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Vincent Clerc ? Eh oui, il a préféré concéder un peu de terrain pour s'ouvrir l'axe. Et le champ. Allez, faut que ce ballon ne sorte pas. Oui, renvoi 22 à suivre pour les Blacks. 8 minutes, un peu moins dans ce match. Et Gravenry, pas du tout lucide. Prenez tout votre temps, messieurs les Néo-Zélandais. Nous, ça nous va très bien. 7 minutes de jeu ici. C'est irrespirable à Cardiff. Oh, quelle tension, quelle tension sur la pelouse. Attention, attention, le surnombre sur l'extérieur. Ouf. Revenu à l'intérieur, Miss Moulierina. Léonard. Et c'est McDonald qui est passé à l'ouverture. Et parce que Torriava, c'est pas... C'est un... C'est un hélier. C'est pas un... Un demi d'ouverture. Attention. Il faut être présent sur... Un souri à l'eau, encore une fois, là, qui avance. Incroyable, hein, parce que quand même, les Blacks ont réussi, après l'essai tiré du fauteuil, à revenir, à marquer. 18-13. Un essai qui n'ont pas transformé les All Blacks. Et les Bleus. Magnifique de volonté, un moral de faire dans ce combat, vraiment, de géant, aujourd'hui, entre ces deux équipes. Rokosoko. Bien, De Villiers, voilà. Sur le premier plaquage, on a retrouvé, à chaque fois, les Français, franchement, au plaquage, c'est un... Un plaisir, hein. J'espère que vous appréciez vraiment la performance défensive, que vous poussez avec les Français. Oh, il y a... Non, pas eu d'en avant. Attention. Ouais, Monsieur Barnes, faut pas gêner. McDonald, avec Richie Mako, pour relever 7 balles. Dans les 40 mètres, attention, une pénalité, un drop suffit aux... All Blacks pour reprendre l'avantage. Pas de faute, pas de faute, hein, pour les Français. On est entrés dans les 5 dernières minutes. Allez, attention, parce que là, ça se jette de partout, c'est incroyable, là, ce qui se passe dans les rucks et dans les zones d'affrontement. C'est la guerre des tranchées, hein, vraiment. Toujours pour les All Blacks, ce ballon avec McAllister. Oui, c'est lui plutôt OK. Qui est passé à l'ouverture. Là, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus vraiment de position et chaque joueur se propose là où il peut. Voilà, ils sont dans les 22 mètres. Attention, non, 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 attention. Aïe, 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 la muraille française, l'édifice qui tremble, mais qui ne rompt pas pour l'instant. Pas de faute dans les 22 mètres. Voilà, on va... Plaquage, 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 défense, 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 il n'y a plus que ça. Il n'a pas craqué, attention. Ouais, du sautoir qui stoppe immédiatement Léonard. Voilà, ça part à droite, c'est bloqué, ça part à gauche, c'est bloqué. Mais ça va être long, ça va être long, elles vont être longues ces 4 dernières minutes parce que là, les Blacks, franchement, vont aller chercher une balle de match. Et vont sûrement attendre la faute française. Chris Mazzoé, face à Chabal, il avance Chris Mazzoé. Attention, attention, les Français, il y a danger là. Aïe, 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 sur chacune, là, ouais, des prises de balles et... Ah, attention, on est venus, oui, oh, que se passe-t-il ? Monsieur Barthard faut intervenir. Attention, les Français, est-ce qu'ils vont peut-être le récupérer ? Regardez, même Dominici, là, il est dans le regroupement. Oh oui, il est chez nous, ce ballon ! Il est dans le camp tricolore, il sort pour Elisald. Michalak, attention, ce jeu au pied parce que là, oh là là, il va y avoir de l'espace pour les néo-zélandais. On a un petit peu cafouillé, là, quand même. Chris Jack qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon, preuve encore une fois que ces Blacks, là, ils ne sont pas super, super sereins. Ouf, trois minutes, trois minutes, trois petites minutes, il faut absolument récupérer ce ballon. Ils l'ont fait, les Français, mais ils l'ont rendu immédiatement au pied. Soyalo, intenable, intenable, ces trois dernières minutes. Tout le monde qui retient son souffle. Les Français au bord du chaos, mais ce sont les All Blacks qui sont dans les cordes pour l'instant. Ce sont eux qui sont tout proches de passer à la trappe. Ce serait un séisme que de voir les All Blacks éliminés à ce stade de la compétition tant ils ont fait preuve de génie, on va dire, en tout cas de maîtrise durant les matchs de poule. Ils étaient annoncés, ils sont annoncés comme les grands favoris de cette Coupe du Monde. Mais regardez l'énergie déployée par les Français. Oh, c'est magnifique ce qu'ils arrivent à faire, les Bleus. Quel courage, ils récupéraient encore ce ballon. Deuxième fois que les Bleus viennent chercher au sein de ce regroupement. Un ballon qui vaut de l'or, qui vaut peut-être une finale. Deux minutes. Allez Elisal, qui tape en touche. On va se donner un petit peu d'air. Oh oui, la tension, oh oui, la tension, elle est du côté du staff néo-zélandais. C'est Jean-Baptiste Poux qui est venu se coucher sur ce ballon. Et regardez, oui, oui, plus que de la déception là, il y a... Pas encore de la résignation, c'est trop tôt évidemment. Allez, il faut tout donner maintenant pour ces deux dernières minutes. Oui, 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 les Bleus, ce sont eux qui sont debout, ce sont eux qui chantent, ce sont eux qui rêvent. Le visage fermé d'Anton Oliver. Oui, alors faut pas trop brancher, c'est pas la peine non plus. Les drapeaux tricolores. Ouais, Dan Carter, les yeux dans le vide, les yeux dans le vide, l'ouvreur néo-zélandais. Ouais, un petit sourire parce qu'il sait qu'il y a encore une solution, attention, oui. Ouais, ouais, Androor pour se lancer. Allez, le chrono qui est reparti, 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Deux points d'avance, les Français tout proches de l'exploit. Julien Bonner, il en a perdu son casque. Allez, Williams qui arrive à sortir ce ballon. Attention, attention, il avance, il avance. Sivivatu, Ricci Mako maintenant. Pas de faute, pas de faute pour les Français. Une pénalité, ça serait presque terminé parce que là, ce serait cadeau pour le buteur. All Blacks, bien de la part de Fred Michalak. Voilà, continuez à les agresser, continuez à les faire reculer. Avantage en cours pour les Néo-Zélandais. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? 1 minute 50 secondes, la tentative de drop de Lupin Kalister. Attention, c'est peut-être le drop de Lagagne. Oh, ça passe à côté, c'est trop court. 45 secondes. Oui, Damien. Gardez-la, gardez-la, les Français. Faites-les courir, c'est Néo-Zélandais. Voilà, tranquille, on vient de gagner 7-8 secondes. Attention, attention, le renvoi 22, il reste 30 secondes à jouer. Il faut absolument être présent sur ce renvoi 22. Les supporters Néo-Zélandais. Et oui, là, ils commencent à comprendre qu'ils ont peut-être laissé passer le train. Que c'est peut-être retour à Auckland dès demain. Les valises pleines de larmes. 9, 8, 7, 6. Allez, très loin, très haut. Et pourquoi pas immédiatement les Français à la retombée de ce ballon. Non. C'est fini. On est dans le temps additionnel. Dernière possession. Dernière possession pour les Néo-Zélandais. Obligés de marquer pour aller chercher une place en finale. Encore la défense française impeccable. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable la résistance des Français depuis 15 minutes. Les All Blacks qui donnent tout dans cette fin de match. Mais la défense héroïque des tricolores qui repoussent les assauts des Néo-Zélandais. Et encore une fois, regardez, ce sont eux qui imposent leur physique. Oh, il a récupéré ce ballon. Il est dans les mains françaises. Allez, laissez-le. Non. Ah, j'ai cru, j'ai cru que là, on avait fait le plus dur. McAllister encore une fois. Allez, 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 allez. On est capables, on est capables. Ce mur bleu. Oui, oui Jean-Baptiste Elisan. Il a récupéré le ballon. Il va finir sa course en tribune. Allez, Jean-Baptiste, c'est la fin de ce match. Et l'équipe de France qui crée l'exploit. 20 à 18. Incroyable scénario. Magnifique victoire. Exploit historique. Employez tous les adjectifs que vous voulez. Mais ce succès, il est tout simplement extraordinaire. La France élimine la Nouvelle-Zélande en quart de finale au terme d'un match exceptionnel. 程... Rouen ... ... ... Sous-titrage FR ?